Je suis le secrétaire exécutif pour la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections du pacte. Comment est-ce qu'on va faire ? Je suis le secrétaire exécutif pour la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections du pacte. Je suis le secrétaire exécutif pour la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections du pacte. Je suis le secrétaire exécutif entre l'opposition et la majorité de l'affaire de la société civile. Il y a deux membres de la société civile. Il y a deux membres de la société civile. Il y a deux membres de la société civile. Il y a des membres de la société civile. Il y a des membres de la société civile. Le VI. Il y a des membres de la société civile. Il y a des membres de la société du Père. Il y a des membres de la société civile qui peut nous opétenir beaucoup à JAY. alors nia rio yutak naba biru élection sénégal à acte rifi nek dioko solobu maga maga mac alors au titre fichier binec lita mou indi tchou comme jen ai ni yifi d'yotona de fa amni arba niyat ben ibi moi évolution rapide bout démographique électorie parce que le nion ek rio mohamden n'aoui n'yotip baudj les deux mille rèques électorie n'y don l'onti environ deux millions et quelques t'aïdi n'youti 6 millions 600 et quelques donc fulna nia tion fulna nia tion alors nia rio bimoye de fa am kabu kabu yo hamney chile nyi def manam ni ghan et l'électeur le but en ekti liste électorale benne bimoye et à civils benne bimoye liste électorie benne bimoye tribunal nouvelle tribunal nia tiyo yun nia que l'ecole bimoye nia que l'ecole ta knabeu nia khaneu nia wagnéko de yu ga niu gagne wala n'ekoutou nfi wala wate etou nyou du lien monna dindi régulièrement mana mis à jour d'un petit fichier bi dont 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 automatiquement comme ni amé tiré oui par exemple bojelé réoumeme la france fichier d'un co2o institut bignywa in c institut national de statistiques ni changé adresse ni nga hamney danyu ga yon a niu l'ennem de l'ennemi dindy automatiquement titi fichier ni randem d'emba à majorité électorale n'a ni de faire rapidement carte électorale cartes d'électeurs a envoyé l'en kosenke doulaji sarknui wo dem di rang chi ai commissions administratives alors niatel binak moi d'aïo bo hamne n'e acte rii diok non niu ko lignywa transparence chi pour sus électorale niatiyo yon yon waral chiou ligny a hamne mo amti fichier électorale bi ou dit bi mo amanti yenien fichier alors ti bini pour pour être précis georges la nalako est-ce que yo oposio minene yefi diarou yon am naï man comment expériné nani bahna yo tibane borne fait et waouh li n'a hamne expéri wakna niu ko diangana niun a expérimio le gayendo n'y a d'effort terme de référence madame le gay bin nalla dame dame expérimio niu 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 le recruter a cabine bigny wak ee tilae ak benne cabine bo hamne djelonne naniu ko niu ko niu valider ko niu niu et su rencontrer niau niu wak niu sen kalani ronni wakn ju sen kalani ria de travail ak nanu niu bague le gaye niau niau tarni niau bd gothi lol alor au fur et à mesure où ce niau le gaye patibou niau def de yon 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 ko niu tiam bar koko tarni nyom valide ko avance et ti conclusion il faut fuit ou pour l'ion bi boconnish yo yep o position de boconnish valide ko donc damalou Je veux dire, il y a des choses qui sont validées ou qui ont fait des observations. Maintenant, autre chose, c'est est-ce qu'on en a tenu compte ou pas? D'accord. Voilà. Alors, ce que tu sais, c'est ce qui est lu dans le rapport provisoire, le rapport définitif qu'on doit remettre aujourd'hui ou demain. Ce qui est un peu de témoignage, et ce qu'on dit à l'auditeur, c'est que si tu regardes les normes internationales, les normes internationales, les prescrits internationaux, dans les élections, ils ont dit que le Sénégal, dans le fichier, respectent l'essentiel de ça. Donc, de ce point de vue, on peut dire que le fichier est fiable. Mais ils ont pointé à un premier élément. C'est un premier élément. auditory, vérifiez-nous, nous avons vérifié dans le système de parrainage. Le conseil constitutionnel est accepté. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, ce qui est, sur ce plan-là. Alors, maintenant, si l'organisation et le fonctionnement du fichier, nous avons eu le fichier. Et nous avons dit que le Sénat n'a pas les moyens pour appliquer ces prérogatives entièrement. On a dit qu'il y a également une carte électérie et une carte d'identité. Et nous avons dit qu'il y a des informations numérisées, dématérialisées, les informations électorales, il y a des cartes d'identité. Tu as entendu les cartes d'identité, tu as inscrits et les candidats d'identité. On a dit que le même sujet, et il y a également une carte que je vous ai dit à l'ataminé. L'état civil, tribunal, et l'électorat, ils ont dit qu'ils sont lesquels. On a dit également, L65 et L66 Vous savez que si vous distribuez les cartes électriques L'acteur n'est pas le cas L31 et L32 Vous savez qu'ils sont cassés Et qu'ils ont construit leurs droits électoraux Et qu'ils n'ont pas le droit Vous savez qu'ils sont préventifs Et qu'ils n'ont pas le droit Ils n'ont pas le droit Vous savez que Vous savez qu'ils n'ont pas le droit Comme Khalifa Sale et Karim Ouad Et le juge n'a pas le droit Parce que c'est une peine complémentaire Même si vous avez 5 ans Quel que soit le délit Le juge devrait dire Que le contenu de la condamnation Il n'a pas le droit Électoraux Et si vous le dites Vous savez qu'il n'y a pas le droit Il n'y a pas le droit Vous savez qu'ils ne sont pas le droit Parce qu'il n'y a pas le droit Le candidat de la commission administrative Le tribunal Il n'y a pas le droit Pour qu'ils ne vont pas le faire Pour qu'ils ne sont pas le droit Ou qu'ils ne sont pas le droit Ou qu'ils ne sont pas le droit Ou qu'ils ne sont pas le droit Conclusion c'est fondé non ? Bien sûr donc le plan des normes internationales le sénégal respecte l'essentiel des normes le suffrage universel est reconnu par le sénégal le sénégal respecte le sénégal respecte 16000 bureaux de vote électeur qui a un bureau qui est rattaché le fichier qui a moins de 18 ans qui a moins de 18 ans donc il y a des caractéristiques ce qu'on a sur le plan international le sénégal respecte mais du point de vue maintenant le fichier n'est pas organisé n'est pas fonctionné si ce n'est pas de nature à compromettre la sincérité du vote par exemple en tant que société civile qu'est-ce que vous pouvez faire pour concilier ces positions ? alors avant cela je dois dire que je dois dire que je dois dire que l'auditéristique a fait des recommandations des centaines et des dégâts ce qu'on a fait si quelqu'un a fait des centaines et des dégâts le sénégal est top il faut rectifier il faut le faire dans la cote électorale il faut le faire dans la constitution il faut savoir qu'on doit prendre des lois il faut le faire respecter l'auditéristique a fait des élections il faut impacter négativement le processus électoral l'intégrité et la transparence du processus électoral mais il faut le faire il faut impacter donc ça ne remet pas en cause la cohérence globale du fichier mais il faut impacter négativement sur le processus électoral du point de vue de son intégrité et de sa transparence alors vous allez me demander mais Odedi Amon par exemple 2018 Amon a 38 recommandations est-ce que Ruyo Yudougel ne l'y en ou pas il aurait fallu que nous avons un acte de vérification et de certification après que une commission se soit réunie pour dire que nous avons les recommandations nous avons des experts commis ou une commission qui vient voir pour constater que l'auditeur nous a dit nous avons les recommandations commission qui a dit qu'il n'y en a pas ou il 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 n'y en a pas nous délivrer un certificat de de conformité ou de comment on le dit une certification pour certifier un peu ça or Odedi il n'y a pas tout ça n'y a rien je vais dire pour dire le fichier qui a caractérisé aujourd'hui c'est son instabilité parce que si on a 2000 en 2021 il y a 4 audits internes nationaux 98 non non 2000 2001 2007 2009 2 audits sur le plan national qui nous avons 2 audits internationales 2010 2018 7 audits 5 ça montre c'est une moyenne d'un audit tous les 2 ans ou tous les 3 ans 21 ans 7 audits ça veut dire il y a une moyenne d'un audit tous les 2 ans ou tous les 3 ans donc il y a une instabilité en fait maintenant il y a une instabilité avec carte électeur numérique sous la blywad il y a un contrat avec une société qui est de la rue je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelait la société mon société qui est de la carte d'entrée avec carte électérie alors ils ont ils ont ils ont ils ont un contrat avec un malaisien je crois que c'est une société qui s'appelle Iris est-ce que tu vois donc les sociétés ils ont ils ont ils ont un logiciel ils ont droit de propriété intellectuelle est-ce que tu vois donc ils ont négocié accord le Sénégal et qui est intelligent ils ont négocié un transfert de technologie c'est-à-dire nous formons les Sénégalais voilà nous envoyons s'il le faut quelqu'un ici nous envoyons les Sénégalais et nous gérons les Sénégalais mais puisque aujourd'hui les auditeurs il a fallu chaque fois nous demandez autorisation en Malaisie pour accéder à la base de données AFIS donc ça pose un problème de souveraineté nationale justement avec aussi fiabilité par rapport à Ligue bien sûr alors les contestations ne sont pas toutes infondées il y en a qui sont fondées largement fondées il faut que nos dirigeants nous devraient pour pour m'avoir m'avoir tout de suite à la démocratie et à la élection ces recommandations qui ont toutes les auditeurs sur le rapport pro-zoir est-ce que si on a tous les matelés exécutés l'élection peut être à l'année 2021 absolument si on a tout ce qu'on a signé c'est qu'on a intégré l'élection l'élection pour qu'on fasse dans le fichier pour défendre le fichier non seulement l'élection mais l'élection peut être dans le Sénégal dans le cadre de l'élection mais si on a dit qu'il y a des oppositions à boycotter l'élection il y a des choses qu'on a vu quand on a dit non, c'est ce qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'on a dit bon, je me suis dit que ce qu'on a dit c'est qu'on a dit déjà en 2000 quand Ablai Wad a refusé avec les cartes israéliennes de participer c'est la société civile qui avait fait les démarches pour concilier Diouf et Wad c'est-à-dire qu'il y a des audits pour rassurer l'opposition et à ce moment-là nous avons les listes électorales par bureau de vote étaient déjà parties Diouf a mis un hélicoptère à la disposition de la société civile et de l'administration ils ont refait le circuit pour retirer les listes qui avaient été déposées pour déposer les nouvelles listes éditées à la suite de l'audit qui avait été effectué par la société civile donc depuis 2000 la société civile fait des médiations en matière d'élections sur le parrainage on avait fait une médiation on avait été reçu par le président de la république même si nous n'avons pas été suivis nous n'avons pas été suivis par le président de la république parce que le 19 avril Binyi Watekibi la veille le président était à Abuja nous avons dit à l'état notamment au président Nias qui le représentait dans cette médiation qu'il fallait qu'il suspende un peu un tout petit peu le vote de la loi pour que la commission sur laquelle on était d'accord qui devait réunir l'opposition la majorité et la société civile se réunissent pour discuter des modalités aujourd'hui ce sont ces mêmes modalités qui posent problème et qui ont fait l'objet de condamnations mais nous on ne comprendrait Téji par exemple quand on est au Sénégal quand même nous avons trois alternances multipartisme depuis très longtemps nous sommes nés au Sénégal démocratie nous sommes nés au Sénégal qui est très bien nous sommes nés au Sénégal fiches électorales nous sommes nés au Sénégal c'est quoi ? c'est symptomatique de quoi ? parce que nous sommes nés au Sénégal démocratie parfaite voilà, voilà c'est ça c'est à dire que en réalité nos pays sont confrontés à une crise de la démocratie de la démocratie représentative tu vois il y a une crise de confiance très forte il y a une crise de confiance des gens qui ont eu ce qui est, je ne dis pas que l'opposition et la majorité de nos réunions. Mais l'opposition de nos dirigeants et des citoyens. C'est ça. C'est à la base. C'est un problème de gouvernance en réalité. Ce problème est qu'il y a une rurine. Ils ont eu de nos réunions. Il y a une rurine. Il y a une rurine. Il y a une rurine. Il y a une rurine qui a un réunir et qui a un réunir des citoyens. Il y a une rurine qui a un réunir et la classe politique, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Merci.